Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Sébastien Krebs. Tous connectés et à tout moment dans tous les aspects de notre quotidien. Est-ce que c'est vraiment le futur qui nous attend ? Et surtout finalement, est-ce que c'est toujours utile quand votre grille-pain se met à tweeter ou que votre cravate envoie des textos ? Faut-il commencer à s'inquiéter ? Bonjour Nicolas Mourier. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant, vous êtes spécialiste de tout cet Internet des objets. Alors tour à tour, ces objets qui nous entourent, ces objets de la vie courante deviennent communicants. Je n'ai rien inventé en citant les deux exemples, le grille-pain, la cravate. Aujourd'hui, tout devient connectable ? Absolument, oui. Les technologies sont à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un marché dont on parle de 50 milliards d'objets connectés d'ici 2020. 2020, c'est demain. Et tous les industriels s'intéressent à une part du gâteau et à vouloir rendre interopérables et connectés leurs objets qui, même si historiquement ils étaient inertes, ils veulent leur donner une dimension big data, récupérer des infos, savoir comment leurs utilisateurs fonctionnent avec leurs produits. Mais c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Vous dites même que la plupart d'entre eux ne sont là en fait que pour faire le buzz et qu'ils ne servent parfois à rien. Absolument. Vous imaginez bien que sur les fameux 50 milliards d'objets connectés dont on parle pour 2020, il y a un peu de tout. Tout le monde se lance sur le marché. Des industriels sérieux avec des besoins sérieux et vraiment de la valeur ajoutée, des fonctionnalités supplémentaires à des produits déjà existants. Mais il y a aussi toutes sortes de startups qui tentent le coup d'inventer de nouveaux besoins, plus ou moins utiles. Vous parliez du Grypin tout à l'heure qui tweet, mais il y a aussi le Grypin qui fait des dessins en pixels sur votre tartine, des choses dont on se demande si ça a réellement une utilité. Je vous passe tous les exemples sur les sex toys divers et variés qui peuvent exister ou sortir. On a vraiment toutes sortes d'objets avec des besoins qui sont plus ou moins essentiels à notre vie au quotidien. Vous lisez, il y a des idées complètement loufoques. Ce réfrigérateur qui vous envoie des photos sur votre téléphone pour voir ce qui vous manque dans le frigo. Des vêtements aussi qui deviennent intelligents. Des chaussures, des lunettes, des montres. Toutes sortes de choses. Sur le coup, des caméras qui vous envoient ce qu'il y a dans le frigo, ça peut paraître moins stupide que ça ne l'a eu été à un moment donné. On parlait du frigo connecté, on était contraints et forcés d'aller remplir son frigo et faire un inventaire. Passez vos objets, vos yaourts et les dates de DLC devant un scanner parce que sinon le frigo n'était pas capable de les retenir. Là, on en est arrivé avec le temps. Et vous imaginez bien, quand on prend un yaourt aussi, il faut aller le passer devant un scanner pour savoir qu'il n'y en a plus que 3 sur 8, etc. et qu'il faut bientôt en recommander. C'était très contraignant. C'est bien plus contraignant que faire une liste de courses. Exactement. Je parle souvent d'un terme que j'utilise régulièrement qui s'appelle la surcharge cognitive. C'est-à-dire que si on commence à se surcharger et à être obligé d'apprendre le nouveau système pour l'utiliser, très clairement, on n'a pas de bénéfice cognitif à utiliser le système. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Ce sont souvent des projets qui ne vont pas très loin parce que c'est plus de contraintes que de gains. Par contre, d'avoir placé un certain nombre de caméras dans un frigo, on commence à obtenir des choses qui sont un peu plus intéressantes dans le sens où l'analyse d'image va quand même être capable d'aller faire un certain nombre de choses, y compris d'aller lire les DLC, où là, on commence à s'approcher de quelque chose qui va nous permettre d'utiliser notre frigo comme avant avec un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Donc là, le frigo, pour le coup, il était peut-être dans les objets un peu qui n'avaient pas franchement de sens il y a encore peu de temps. Maintenant, il pourrait le devenir. Alors vous dites que c'est quand même une révolution gigantesque. On parle de 200 milliards d'objets connectés en 2020, c'est ça ? Selon les experts, on a des chiffres entre 50, 80 ou 200 milliards. On n'est plus à ça près quand on aborde ces chiffres-là. Ce qu'on peut retenir simplement pour que les gens comprennent, c'est que c'est une révolution qui va être plus importante que celle du smartphone. Alors au-delà du gadget, puisque là, on a parlé de choses qui tiennent un peu du gadget, est-ce que ça suscite des pistes pour le futur qui sont intéressantes ? On sait qu'il y a par exemple le domaine de la médecine où on peut peut-être même sauver des vies grâce à des objets connectés. Absolument. Le domaine de la médecine est très orienté sur la collecte d'informations et sur ce qu'on appelle le big data. Récupérer beaucoup d'informations à partir des objets pour connaître vos fonctionnements, votre mode de vie, savoir comment vous mangez. On a des fourchettes connectées, savoir comment vous dormez. On a pas mal d'objets aussi qui permettent de savoir comment se déroule le sommeil, etc. Avec deux tendances. Il y a des usages qui peuvent être très intéressants pour effectivement prévenir un certain nombre de risques. L'apnée du sommeil ou des choses comme ça. Ça peut être très intéressant et très bien utilisé par un médecin. Comme ça peut devenir un peu Big Brother is watching you. dans le sens où si on a des informations sur la manière dont vous vous comportez au niveau de votre alimentation ou autre, ça veut dire aussi que les assurances, si elles mettent la main sur ce type de données, peuvent vous malusser ou vous faire avoir des bonus sur vos primes. C'est toujours le risque malheureusement. C'est la surveillance ensuite, l'étape suivante aussi. On connaît tout de nos pratiques, de notre consommation. C'est le risque qu'on est dans l'air du temps puisqu'aujourd'hui même est sorti un truc concernant Trump qui est en train de vouloir ouvrir, de plus surveiller du tout les données et de laisser un peu la porte ouverte à ça. Donc c'est très 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 dangereux. Je pense à des choses qui existent déjà sur le marché en voiture. Il y a déjà une compagnie d'assurance dont je ne citerai pas le nom qui vous donne une prime si vous conduisez raisonnablement en mettant un boîtier dans votre voiture. Ça dit quelque chose du monde qui nous entoure, cette folie des objets connectés. Aujourd'hui tout doit passer par notre smartphone, on doit tout pouvoir contrôler sur notre écran. On peut plus se passer de tout ça ? Un peu comme nos enfants. Moi je suis le papa de 5 enfants qui vont de 5 à 19 ans et je vois comment eux utilisent leur vie sociale. Ils ont dissocié une vie sociale extérieure avec la vraie vie, avec ce qu'ils appellent IRL, In Real Life, les vrais gens. Ça fait partie d'eux, ça fait partie de leur culture, leur façon de fonctionner. Je crois qu'aujourd'hui, les objets connectés, on ne peut pas y couper, on ne peut pas se décider. Très rare sont ceux qui n'ont aucune trace numérique sur le Net, sur Google, etc. Il y a des gens qui s'efforcent à ne laisser aucune trace de rien du tout, mais c'est vraiment quasiment un combat de tous les jours, y compris en payant au péage, etc. On est capable de vous pister. Je crois que c'est plus à l'utilisateur d'apprendre à connaître les risques et les limites des systèmes pour ne pas non plus faire n'importe quoi avec ces données et faire n'importe quoi en matière de données qui peuvent être montées sur le Big Data. Et au moins en être conscient. Merci beaucoup Nicolas Mourier d'avoir été en liaison avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant, spécialiste de cet Internet des objets. Je donne le nom de votre site Internet, consultant-iot.com. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de temps.